Hello, alors me revoici avec la vidéo numéro 8 de l'histoire de ma vie en commençant par mon enfance. Et aujourd'hui particulièrement, je vais encore parler de mon père et vous découvrirez le caractère un peu sadique qu'il avait. Ça devait être du fait qu'il avait été élevé lui-même par un père très dur, qui lui disait par exemple, comme il nous disait à nous-mêmes, plus tard vous allez pleurer des larmes de sang. Et moi, comme j'étais son fils aîné, il avait deux soeurs plus âgées que moi, mais moi j'étais l'aîné des garçons. Donc il avait placé tout son espoir en moi et à la moindre faille, dès l'âge de 4-5 ans, c'était une colère incroyable parce que son fils devait être un homme. Et un jour, il décide de m'appeler Hubert en lui disant, à partir de maintenant tu seras Hubert. Moi je savais qui c'était Hubert, je vais vous en parler tout de suite. Alors je lui dis, non, non, je ne m'appelle pas Hubert. Si, à partir de maintenant je t'appellerai Hubert. Non, non, pas Hubert. Et je me précipite dans ses jambes en lui tapant un coup de poing dans les jambes. Je me reçois une baffe magistrale et il m'a dit, on ne tape pas son papa. Et tu t'appelles Hubert. Et moi en larmes, et attention, si tu pleures, tu vas recevoir une autre et comme ça tu sauras pourquoi tu pleures. Alors, et c'est ainsi que de temps en temps, à mon grand désespoir, parce que je ne pouvais pas dire le contraire, sinon je recevais une baffe, il m'appelait Hubert. Qui était Hubert ? C'était un homme, un jeune homme d'environ 13-14 ans, qui était immense. Il faisait deux fois ma taille. On le retrouvait en cours de récréation, avec les tout-petits. Il avait une énorme tâche sanglante à l'arrière du crâne, parce qu'il tombait toujours en crise d'épilepsie, tout droit, en arrière, comme ça. Nom, il tombait là. Il habitait juste en face de chez nous. Donc on le croisait souvent, le voyait souvent. Et nous, cruels comme nous étions, tous les enfants s'amusaient à l'embêter jusqu'à ce qu'il ait une crise d'épilepsie, et qui tombe tout droit en arrière sur son crâne sanguignolant. Et, du fait qu'il était un peu innocent, même beaucoup innocent, il se baladait toujours comme ceci, les yeux un peu révulsés, avec la bave qui lui coulait au coin des lèvres. Ça, c'était Hubert. Et c'était le nom dont m'avait affublé le père, mon père, quand il trouvait que je n'étais pas assez intelligent. Comme par exemple, recevoir une baffe quand je mangeais un oeuf à la coque, et qu'en trempant ma mouillette dans l'oeuf, je faisais déborder l'oeuf, et le jaune coulait à côté. À ce moment-là, je recevais une baffe magistrale disant, espèce d'Hubert, tu vas manger ton oeuf sans faire couler le jaune. C'était effrayant, quoi. Alors, voilà, je m'en tiendrai là, parce que, pendant longtemps, j'ai été affublé du nom de Hubert, qui était la pire espèce d'innocent, et même de débile mental, qui se trouvait juste en face de chez nous, et qui se baladait, bouche ouverte, sanguinonnant, comme ça. Et moi-même, je veux dire, quand j'étais petit, en fait, c'est probablement pour ça que mon attitude a fait penser mon père à Hubert, c'est que j'étais très petit, et au petit-déjeuner le matin, je m'appuyais sur le bord de la table, comme ça, pas avec mes mains, mais uniquement le truc, voilà, quoi, comme ça, avec la bouche grande ouverte en rêvant.